Alors salut les amis, on se retrouve sur une Toyota HR-V qui à la suite de l'emplacement de la batterie a fait allumer quelques voyances sur le tableau de bord. Le véhicule est hybride et essence en même temps donc au démarrage il démarre en hybride donc il démarre à l'électrique et ensuite au delà de ses 4 km heure il passe à l'essence. Sauf si la batterie est à plat, le véhicule démarre à l'essence. Donc on se retrouve avec puissance de freinage faible, dysfonctionnement de l'ABS, les quatre capteurs d'ABS apparemment ont été contrôlés et ils sont en bon état. Le véhicule a un léger changement au niveau du freinage lorsqu'on touche la pédale de freine, elle est plus raide que d'habitude. Vous êtes sur la chaîne large du Agoto et comme à l'accoutumée nous allons lancer un diagnostic complet de l'électronique de la Toyota. Ma soeur qui m'appelle maintenant, allez je vais sur le diagnostic et donc à partir de là, diagnostic, on a trouvé le bon véhicule et c'est parti, ça scan électronique, ça va à une allure folle et on a pas mal de cas d'erreur. Frein de stationnement électrique, voilà. Bon à mon avis ces cas d'erreur sont remontés du fait que la batterie était faible. Désolé l'écran est un peu abîmé mais on arrive à voir les modules encore. Bon et c'est surtout qu'on est au soleil. Waouh, 25 modules, 26, 27. Et c'est parti alors, ABS, VSS, TSR. Voilà donc on parle du frein, on va rentrer voir l'ABS tout de suite. Qu'est ce qu'il nous dit ? Controleur d'ABS. Ce contrôle, ce calculateur contrôle ABS. L'ABS, le contrôle de stabilité du véhicule et le système de freinage contrôlant les performances de sécurité du véhicule. OK. Code défaut. Alors, tension d'alimentation basse, vous voyez. Moteur de la pomme d'assistance au freinage en fonction d'un temps anormal long. défaut du calculateur de contrôle du dérapage. C1311, actuel, relais principal, circuit ouvert. Défaut du système de freinage stationnement électrique. C146E, circuit de relais de solénoïde ABS ouvert. Ah ben voilà, actuel, C46E. C46E et le reste, c'est en historique. Et je pense que pour tout le reste des éléments qui sont enregistrés ici, comme on est en train de voir combien d'instruments... Alors, j'ai fait un check sur le rapport. Alors, historique, on a dit actuel, circuit de relais de solénoïde ABS ouvert. C146E. Ensuite, paire de communication avec l'écu. Batterie plus circuit ouvert, donc la batterie a été débrachée. Paire de communication avec le calculateur moteur, c'est normal. Interrupteur lèvre vitre. Lèvre glace électrique de la portière arrière droite défectueux. C'est enregistré en mémoire. On continue. Interrupteur lèvre glace électrique de la porte arrière gauche. Aussi, les deux, arrière droite, arrière gauche. Est-ce que ces éléments ne sont pas venus à cause de la batterie faible ? Perte de communication avec le calculateur moteur. Ah, perte de communication avec le module de commande du groupe motopropulseur du véhicule hybride électrique. Perte de communication avec l'écu. Communication, perte de communication. Défaut de l'antenne. Donc, historique, historique. Défaut du système de freinage. Donc, on a le C1A50. Et défaut du système de freinage C1A50. Voilà. Donc, on revient sur la Toyota. On a lancé le diagnostic. On a le code erreur C146E qui est sorti en actuel. Circuit de relais de solénoïde ABS ouvert. Donc, forcément, un relais doit se trouver dans une boîte à fusibles. Bon, là, on est sur ABS. Donc, est-ce que c'est sur le module ABS ? A voir où se trouve ce relais ou dans la boîte à fusibles ou... Donc, la boîte à fusibles sous le capot, le BCM, boîtier commande moteur. Donc, à partir de là, je procède à l'effacement de tous les codes erreurs pour voir si le problème disparaît. Si ce problème est apparu juste du fait que la batterie était faible. Allez, on y va. Donc, c'est parti. Effacement. Et c'est parti. Et ça efface. Et ça efface. Donc, si le problème n'est pas parti, vous tapez sur Google C146E, images, vidéos, et vous essayez de trouver la solution à votre problème. Si vous avez le même code erreur que remonté. Alors, ça efface, ça efface. On a 100%. J'ai plus de code erreur sur l'ABS. Donc, je vais faire un test en démarrant, tout simplement. Moi, il faut, voilà, pour démarrer, donc, mettre en contact, vitre ouverte. Pour appuyer sur le frein. Appuyer sur le frein. Là, le véhicule est censé être démarré. Ça y est, tout est parti, là, le voyant. Est-ce qu'on est démarré ? Oui. On dirait qu'on est démarré. Oui, oui. Donc, je vais essayer Jacques faire un tour avec le véhicule. Il va me dire tout de suite si le voyant revient ou pas. Plus de voyant ? Ah, va voir. Et la pédale, elle est revenue normale. Et la pédale, elle est revenue normale. Donc, après, le test-essai de Jacques. Donc, le Toyota avait des voyants et le frein qui était dur. Maintenant, juste, on a fait juste un effacement. Donc, la batterie faible a pu coller le relais et faire cette panne, donc, de... Faites contrôler votre frein. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo avec la Toyota. Merci d'avoir visionné et à bientôt.